Comment trouver un logement au Canada ? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils, surtout si tu es nouvel arrivant, si tu es immigrant, si tu es en vue d'expatriation au Canada. Cette vidéo va t'intéresser si tu es à la recherche de ton logement actuellement. Et aussi, je te parlerai d'investissement immobilier car il est possible pour toi, en étant nouvel arrivant, expatrié, immigrant, de pouvoir investir en immobilier plus rapidement que tu ne penses. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Je t'invite également à poser tes questions juste en dessous dans les commentaires. On y répondra et ça pourra même faire l'objet d'une nouvelle vidéo si tu as des questions intéressantes. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car justement, je vais te donner accès à un e-book totalement offert où je te montre étape par étape, en cinq étapes justement, comment tu peux accéder à ton premier bien immobilier ici au Canada et même partout en francophonie. Alors dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment trouver ton logement si tu es immigrant expatrié ici au Canada. Et par la même occasion, je vais te dire un peu ce que moi j'ai fait parce que bon, j'aime toujours me baser sur mon expérience pour que tu aies un cas concret en fait. Ce ne sont pas des suppositions que je te donne, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment un cas réel, un cas vécu et bon nombre de personnes également sont passées par là. Alors comment trouver un logement ici au Canada ? Sache que par exemple, si tu viens de l'Europe, si tu viens de l'Afrique, peu importe l'endroit d'où tu viens, ce n'est pas la peine de trouver ton logement, de chercher ton logement à distance. Ce n'est pas la peine de te prendre quatre, six mois, voire même un an plus tôt pour trouver ton logement. Ici, tu peux trouver ton logement sur place très rapidement. Moi, ce que je te conseille de faire et voilà ce que moi j'ai fait, c'est tout simplement te renseigner peut-être en amont sur le type de logement que tu souhaites en fait, par rapport à la ville, au quartier où tu vas potentiellement habiter. Commencez déjà à sonder un peu le marché pour voir c'est quoi le prix des logements, c'est quoi le type de logement, quels sont les, je ne sais pas comment dire en français, mais les amenities que tu as aux alentours, etc. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire ta petite étude de marché. Maintenant, une fois que tu seras au Canada, tout ce qu'il te suffit de faire en fait, c'est tout simplement booker, tu peux booker un Airbnb ou prendre une sous-location peut-être sur deux semaines à un mois et tu vas directement visiter les logements. Car ici, les logements ça va très vite, dans le sens où tu n'as pas besoin de t'y prendre, comme je t'ai dit, trois mois, six mois plutôt comme en France par exemple. Ici, tu peux visiter le logement, tu vas donner tes preuves, comme quoi peut-être tu as les fonds nécessaires, comme quoi tu as un emploi qui t'attend ici au Canada. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Si tu montres que tu as les fonds nécessaires, c'est nickel, tu ramènes tes relevés bancaires. Toutes les preuves qui montrent que tu es quelqu'un de solvable, toutes les preuves qui montrent que tu es quelqu'un de solvable, que tu as des contacts ici également, peut-être qui t'attendent ou pas. Anyway, tout ça pour te dire que sur place, tu peux trouver un logement très rapidement. Moi, ça m'a pris une semaine et demie à peu près avant de trouver mon premier logement, une fois que je suis arrivé, pourtant, j'avais pris un Airbnb sur à peu près deux semaines. Donc finalement, j'ai même payé quelques jours de Airbnb en plus pour rien. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Mais c'est pour te dire que tu n'as pas besoin de te préparer en amont à essayer de booker un appartement à l'avance, etc. Et ça, je ne te recommande pas forcément ça parce que sûrement, tu peux même payer trop cher en fait finalement. Parce que si tu réserves ton logement depuis l'Afrique ou la France par exemple, pour le Canada, peut-être arriver ici, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu aurais pu trouver un loyer moins cher. Donc autant arriver sur place, n'aie pas peur, tu arrives sur place et tu fais ta propre étude de marché. Maintenant, concernant l'immobilier, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de commencer à te renseigner par rapport à l'investissement immobilier car pour moi, l'investissement immobilier, c'est le levier le plus puissant, on va dire, afin d'atteindre la liberté financière, afin de se bâtir une retraite ou même avoir des compliments de revenus. Et en tant qu'immigrant, en tant qu'expatrié, je trouve que ça, on ne l'a pas assez véhiculé. Parce qu'il y a un bon nombre de personnes, aujourd'hui, on a accompagné des milliers de personnes investies en immobilier de par nos différents programmes. Il y a des personnes, par exemple, qui ont immigré, qui se sont expatriés au Canada depuis plus de 10 ans, qui n'ont jamais pu accéder à la propriété, faute d'informations malheureusement. Donc, nous, on est là pour ça, justement, pour t'éduquer, pour te partager des informations, des informations que moi, j'aurais aimé avoir lorsque j'étais sur le point d'arriver au Canada. Et arrivé au Canada, j'ai découvert tout simplement qu'il est possible pour les immigrants, pour les expatriés, même les résidents temporaires, là, depuis à peine 6 mois, de pouvoir accéder à la propriété. Donc, ce que moi, je t'invite à faire, c'est de, oui, cherche un logement. C'est sûr, il va falloir te loger une fois arrivé ici. Mais commence également à t'éduquer par rapport à l'investissement immobilier. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. On a près de 300 vidéos totalement offertes où, justement, je te parle d'investissement immobilier, de business également, de finances personnelles. Car, crois-moi, c'est des challenges que tu vas avoir. Tu vas avoir des challenges en termes de finances personnelles. Comment t'adapter à ce nouveau système ? Comment comprendre le système ? Comment comprendre l'effet de levier, le système bancaire, etc. ? Comment également comprendre l'immobilier ? Nous, on a accompagné, comme je t'ai dit, des milliers de personnes investies en immobilier. Donc, il y a toutes ces ressources-là qui sont là pour toi pour, justement, te préparer à ton futur achat immobilier. Parce que, crois-moi, qu'il est possible pour toi arriver ici en moins de 12 mois de pouvoir accéder à ton premier investissement immobilier. Ça pourrait être avec nous, ça pourrait être avec quelqu'un d'autre. Mais, franchement, moi, je suis là vraiment pour te dire ce qui fonctionne. Pour pas que tu tombes dans le piège de certains expatriés qui arrivent ici. On leur dit que, voilà, tu ne peux investir qu'au bout de deux ans. Il y en a littéralement pour eux, c'est même quelque chose d'inaccessible. Alors que, finalement, ils auraient pu le faire. Je te jure, on a eu des personnes qui, lorsqu'on leur a dit, non, mais toi, avec ton revenu, avec ton épargne, tu aurais pu investir depuis peut-être 8 ans. Ils étaient très étonnés parce que jamais personne ne leur a dit ça comme ça. Donc, voilà. C'était cette courte vidéo pour t'expliquer que, voilà, si tu cherches ton logement ici au Canada, ce n'est pas la peine d'essayer de le booker vraiment des mois, voire des années à l'avance. Arrive sur place, tu vas sur le terrain et crois-moi, tu vas le trouver. Donc, ça, c'est le conseil que je voulais te donner dans cette vidéo. Moi, ce que je t'invite à faire que de passer ton temps à essayer de trouver un logement finalement que tu risques de payer trop cher, c'est que, justement, documente-toi, informe-toi, forme-toi, consomme du contenu sur comment ça fonctionne ici en termes d'immobilier et surtout en termes d'investissement parce que mon but pour toi, c'est que tu puisses devenir investisseur immobilier et sur le long terme, tu seras toujours gagnant. C'était Florent de Global Investisseurs. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as apprécié, like-la, partage-la, mets des commentaires. N'oublie pas de télécharger juste en dessous. Tu auras accès justement à un e-book ou justement les 5 étapes pour devenir investisseur immobilier à haut rendement. Tu auras également la chance de pouvoir discuter avec nous. Tu pourras prendre rendez-vous avec un coach qui va t'expliquer justement comment ça fonctionne l'immobilier ici au Canada mais également à l'international parce qu'on accompagne des milliers de personnes partout en francophonie. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.